Yama-tele, des gens me disent, mais c'est quoi Yama-tele, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est un dessin animé des années 80, 11 pour une coupe. Et ce dessin animé là, ça symbolisait un peu, tu vois, l'humain, mais aussi l'humain qui était moitié robot, moitié humain. Et donc, c'est ce personnage là qui pouvait faire plein de choses, qui pouvait faire des miracles sur un terrain de foot. Mais des années après, on voit qu'aujourd'hui, nous-mêmes en tout cas, on se voit nous-mêmes comme des robots. On porte tous des écrans, que ce soit chez nous, que ce soit en voyageant, même avec les applications qu'on utilise. Donc au final, cet écran là se retrouve dans cet album là et devient finalement, ce Yama-tele est devenu finalement le blueprint, l'idée générale de cet album. Mais ça va au-delà de ça parce que c'est pas seulement, souvent ça revient, on parle de la technologie. Mais c'est surtout l'utilité de cette technologie là et l'impact que cette technologie aura sur les jeunesses africaines. Ces douze titres là sont, pour nous en tout cas, ça nous a permis de nous livrer, mais de parler aussi au nom des jeunes, de parler au nom des sociétés africaines. Pour moi, Yama-tele, c'est vraiment l'album de la maturité parce que c'est, en le faisant, on avait, moi en tout cas dans ma tête, j'avais beaucoup, je pensais beaucoup à l'album Khalima. Khalima et Boomerang, je me disais qu'il fallait qu'on fasse un mix de l'album Khalima. Pour ceux qui connaissent, qui étaient sortis en 98, Khalima et Boomerang. Boomerang qui a été l'album où on a eu le BBC Music Awards, donc le mix de ces deux albums, pour moi c'est un peu l'album Yama-tele. Pour nous, il est très très important que cet album sorte. À l'époque où, justement, on parle de la mondialisation et surtout de la mondialisation sauvage, nous avions envie de retourner un peu à nous-mêmes parce que nous sommes un peu acculés de toutes parts par une technologie aussi entre guillemets sauvage où l'homme ne trouve plus son équilibre entre son humanité et son adaptation aux nouvelles technologies. Myama-tele est un album, effectivement, comme l'a dit Nongo, de 12 titres et où nous parlons aussi de la thématique de, comment dirais-je, un peu la soumission entre guillemets de l'économie africaine par rapport aux multinationales et aussi une sorte de dictat qui est quand même ressenti du fait que parfois les dirigeants africains ou bien nous-mêmes, à notre niveau, nous ne prenons de décision que lorsque c'est validé par l'Europe. Donc c'était un petit rappel que, justement, à l'exemple de Kigali ou du Rwanda, je dirais même que l'Afrique doit se prendre en charge et non continuer à tendre la main parce que, comme dit un proverbe en Wolof, celui qui te nourrit fait de toi son esclave. Donc c'était un rappel à ce que le Sénégal, l'Afrique, arrête de tendre la main et sache que le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains.